Monsieur le directeur général du quotidien l'économiste du Bénin, monsieur le directeur général de Coris Banque Internationale Bénin, mesdames et messieurs les professionnels des médias, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, merci et bienvenue à ce nouveau numéro du Club de l'économiste, une tribune consacrée aux hommes et femmes qui impactent le développement du Bénin, dans les pays d'Afrique ou du monde, par leurs activités communes quotidiennes. Mesdames et messieurs, l'invité de ce numéro est le directeur général de Coris Banque Internationale Bénin, soyez les bienvenus, Jean-Jacques Golou, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Alors avec vous, il sera question de mieux connaître Coris Banque Internationale Bénin, son bilan, ses perspectives. Alors monsieur Jean-Jacques Golou, nous allons démarrer, ma première question pour vous c'est, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus la banque Coris Bénin ? Écoutez, merci madame la journaliste. Je voudrais déjà remercier l'économiste pour cette opportunité qui m'est offerte et remercier donc les partenaires des médias ici présents pour leur intérêt pour Coris Banque Internationale. Coris Banque Internationale en fait est un groupe bancaire qui est implanté dans tous les pays de l'Umoa, sauf la Guinée-Bissau. C'est un groupe bancaire qui a, je dirais, une belle signature dans l'espace Umoa. Nous avons été reconnus pour nos performances en 2018 et en 2019 par Wara, qui est une agence de notation, qui nous a accordé une note de BB+, et qui l'a réitérée une année plus tard, donc 2018 et en 2019. En 2019, nous avons été également reconnus par la SFI avec le Grand Prix de la meilleure banque partenaire du commerce international en Afrique francophone. Alors, Coris Banque Internationale, comme je le disais, est une banque qui a une belle signature dans l'espace Umoa et qui a également eu les félicitations de l'African Banker Award en 2020. C'est une banque universelle qui opère donc sur tous les segments de la finance. Pour ce qui concerne le Bénin, nous nous sommes installés en 2016. Donc, ça fait 4 exercices que nous avons bouclés. Ça fait 5 ans que nous opérons parce que nous avons réellement démarré nos activités en juin 2016. Moi, j'ai démarré en juin 2016 et le groupe continue de grandir. Mais très tôt, nous avons eu un groupe en champ pour la qualité de service, ce qui nous a amenés à être certifiés ISO 9001 version 2015, ce qui a fait de Coris Banque Internationale Bénin la plus jeune filiale certifiée ISO dans l'espace Umoa et évidemment au Bénin. Pour ce que ça peut intéresser, nous avons une moyenne d'âge aujourd'hui de 35 ans pour le personnel. Et comme la question du genre préoccupe toujours, je ne dirais pas que nous sommes à 50-50, mais nous avons une proportion de 40% de femmes. C'est super. Alors, une institution pan-africaine comme la vôtre, c'est une vision, c'est des valeurs fortes. Est-ce qu'on pourrait en parler? Oui, il faut qu'un groupe banquier ait une vision. Un groupe banquier qui n'a pas de vision ne sait pas où il va. Et la vision de Coris Banque Internationale est d'être une banque de référence en Afrique, sur tout le continent. Nous le sommes déjà dans la sous-région, dans l'espace Umoa, mais c'est d'étendre nos tentacules sur le continent et de faire en sorte que nous soyons un acteur de premier plan dans le financement des économies sur le continent. Et cette vision, je peux vous le dire, je peux vous rassurer, est portée par les dirigeants du groupe, à tous les niveaux, et pas tout le personnel. Parce qu'il y a une envie de marquer notre présence sur le continent, puisque nous sommes une banque véritablement africaine. Et nous sommes une banque ouest-africaine, à la base. Donc, nous voulons démontrer que les pays ou les acteurs économiques de l'Afrique, nous le sont capables, donc, de s'étendre sereinement sur d'autres places. Et cette vision se construit autour de cinq valeurs. Donc, la première, c'est la confiance, parce que c'est la base de toute relation. S'il n'y a pas la confiance, on ne peut pas construire quelque chose de durable. Pour une banque, il faut l'originalité, parce qu'il faut se différencier un peu de la concurrence. Donc, Coris, c'est O, confiance, originalité. Vous avez la responsabilité, parce que nous voulons assumer tout ce que nous faisons. Nous voulons être responsables de nos actes. Nous voulons bien penser nos stratégies, les assumer et les porter le plus loin possible. Donc, nous avons le sens de la responsabilité. Il y a après le I, qui porte sur l'intégrité. Donc, l'intégrité, c'est le souci du respect, de la réglementation, de la conformité par rapport aux normes et aux standards applicables à notre profession. Et vous avez le S, qui est simplement l'acronyme de la sociabilité. Parce que, si vous ne formez pas une famille, s'il n'y a pas un minimum d'harmonie entre vous, vous ne pouvez pas, ensemble, aller vers la même destination, qui est celle des clients. Voilà. Donc, c'est autour de ces valeurs-là, de cette vision, que la banque évolue sur chacun de ces marchés. Sans vouloir vous tacler, lorsque vous dites que votre vision, c'est être une banque de référence, est-ce que ça ne fait pas trop credo évident ? Comment est-ce que le citoyen lambda se trouve impacté par votre espace ? Écoutez, comme je l'ai dit un peu plus tôt, nous sommes une banque universelle. Donc, nous sommes sur tous les segments. Et quand nous arrivons dans un pays, nous profilons le pays, nous connaissons l'économie. Et nous voyons comment nous nous positionnons pour impacter du mieux au mieux les acteurs économiques de ce pays. Donc, si nous allons, je ne dis n'importe quoi, demain, en Guinée-Conakry, encore que nous avons déjà l'agrément pour nous installer en Guinée-Conakry, nous connaissons les forces et les faiblesses, nous identifierons les acteurs économiques qui ont besoin d'un accompagnement, et nous leur apporterons notre expertise. Et donc, c'est une démarche, c'est une vision globale, mais une vision qui est déclinée de manière intelligente, marché par marché. Alors, 2020 a été une année difficile pour tout le monde avec la pandémie du coronavirus. Quel a été l'impact ressenti par votre institution et comment y avez-vous fait face ? C'est ça. Alors, vous savez, cette pandémie nous a tous surpris d'une manière ou d'une autre. On ne s'y attendait pas. Cette pandémie nous a poussé à accélérer notre marche vers la digitalisation. Elle nous a éprouvés, puisque nous avons dû renforcer notre point de continuité des activités. Vous savez, toutes les banques, généralement, ont un plan de continuité des activités, mais comme vous ne l'êtes pas éprouvé, vous ne pouvez pas dire que vous êtes résilient. Donc, cette pandémie a eu conséquence, cet impact sur nous. Autre aspect positif, parce que je ne commence pas les aspects positifs. Tout le monde s'attend peut-être à ce que je ne commence pas les aspects négatifs. Parce que ceux qui disent, Covid, ça va mal, ça ne va pas. Mais, autre conséquence positive, c'est quand même une optimisation de nos dépenses de déplacement. Sur la ligne de transport, on est moins sortis. Les DG ont moins voyagé. On a pu mieux s'occuper de nos familles. Et je pense que le personnel également a pu profiter de la présence de leurs directeurs généraux. Mais, en tout cas, pour ce qui nous concerne, on a eu cet impact positif. Les inconvénients, pour nous, ont porté sur trois points. Le ralentissement ou le gel des investissements. Le temps de voie claire, parce que quand vous avez une crise de cette nature-là, il faut observer, il faut marquer une pause et observer. Ensuite, il y a eu, évidemment, le gel des recrutements. Parce que la masse salariale, dans tout compte d'exploitation, prend généralement une part importante. Et pour une jeune banque comme la nôtre, qui essaie d'étendre ses tentacules, dans le pays, sur le territoire, on est dans une phase où il faut recruter. Donc, on a dû geler un peu nos recrutements. Et le troisième point, c'est une explosion ou une augmentation substantielle des dépenses d'exploitation liées à la protection des clients et à la protection du personnel. Donc, voilà en nos mots l'impact que nous avons connu. Alors, on va démarrer la foire aux questions. Et c'est Marc Baguidi de la Fouca. Marc, il est là. Vos questions, s'il vous plaît. La police, comment ça, 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 comment ils le voient ? Est-ce que c'est possible la chose ? Les réformes, les ODD. Il y a l'immigration, les ODD, les ODD. On est ici là-même, avec les chefs d'entreprise, les PME et PMI qui ont soif d'informations. Alors, on peut l'organiser. Alors, par rapport au développement industriel, vous savez, toute entreprise qui opère au Bénin a au-dessus d'elle un environnement macro. C'est-à-dire qu'il y a le gouvernement qui donne les orientations, qui fait des réformes. Et en fonction, les acteurs suivent. Les acteurs suivent. Nous sommes des partenaires, donc les acteurs suivent. Donc, parlant, je crois, de développement industriel, à ma connaissance, c'est un sujet qui préoccupe énormément les autorités. Donc, en la matière, il y a des réformes qui sont en cours. Il y a des actions qui sont en cours. Nous, de notre position, nous suivons. Si aujourd'hui, nous avons un projet industriel d'envergure qui nous est soumis, nous allons regarder différents paramètres. On parle de quelle activité ? Est-ce que c'est une activité qui est durable, soutenable dans le temps ? Il faut s'asseoir et regarder froidement. Il ne faut pas se jeter dans parce qu'on veut juste soutenir le développement industriel. Donc, il faut se lever et commencer à financer le premier acteur. Mais il faut être froid, regarder l'environnement et dire, OK, est-ce que cette activité-là, elle est pérenne ? Est-ce que le cadre légal est bien établi ? Est-ce que le secteur d'activité est relativement protégé ? Est-ce qu'il y a des règles d'exercice de cette activité-là ? Donc, c'est des paramètres qu'il faut prendre en compte. Nous avons de la liquidité. Nous avons de la liquidité. Tout ce que nous recherchons, c'est de bons emplois. Donc, parlant de développement industriel, je ne vois pas qui sera posé au financement d'entreprises industrielles si un certain nombre de conditions sont minimalement réunies. Comment est-ce qu'on analyse les projets industriels ? C'est un peu ce que je viens de dire. Les PME-PMI, leur fragilité réside dans leur gouvernance. Leur fragilité réside dans leur gouvernance. Vous mettez 15-20 millions sur une PME, le promoteur disparaît, l'entreprise disparaît avec. Il y a une petite secousse. Regardez un peu la COVID. Il y a une petite secousse. Retard dans l'expédition, retard dans la vente. Parce que cette PME n'a pas les règles suffisamment solides, elle s'écroule. Elle s'écroule. Donc, il faut, on doit être patient, on doit être patient et continuer pour nous autres à regarder les bons parmi eux. Ceux qui ont déjà de l'expérience, qui ont été échaudés, qui ont du vécu dans un domaine d'activité, ceux-là sont facilement à notre portée. On peut les accompagner, on peut les soutenir. Mais pour le reste, il faut essayer de commencer. Il faut développer, il faut construire une expérience en la matière. Et malheureusement, en toute chose, comme on le dit, en toute chose, et ce n'est pas seulement qu'au Bénin, vous avez besoin d'un minimum de fonds propres. Vous avez besoin d'un minimum de fonds propres pour démarrer. Si ce n'est pas un oncle, si ce n'est pas tel proche, pour vous aider à vous lancer. Un coup de pouce, amener ça au genou, pour qu'après, les banques essayent de porter. Mais c'est une question de gouvernance, c'est une question de rigueur, c'est une question de concentration. Les débuts peuvent être difficiles, mais à mon avis, ça paye toujours lorsqu'on est concentré. Donc, nous sommes friands de ce genre d'opportunité. Ça, ça participe de notre société sociétale d'entreprise. Et ma collègue ici, Annick, va l'intégrer et ensuite on va en discuter. Ne vous inquiétez pas, tant qu'il y a une possibilité pour nous, une marge de faisabilité, nous allons le faire. Parce qu'il le faut. Personne d'autre ne viendra développer le pays pour nous. Et personne d'autre, véritablement, ne viendra soutenir les acteurs locaux. C'est nous, banques locales, qui devons contribuer au développement de l'économie. Donc, on va jouer notre partition sur ce plan. Pour ce qui concerne la finance islamique, je suis preneur plutôt de l'idée d'une rencontre où la Ressonsa Baraka viendra présenter. Notez juste que c'est une alternative que nous offrons à la clientèle. Parce que la finance classique est ce qu'elle est, mais vous avez une finance éthique. Parce que ne faites pas un focus sur l'aspect islamique. C'est surtout ce qu'il y a derrière, c'est la finance éthique qui se fait d'une manière différente. C'est cette finance-là que nous allons veiller à vous porter davantage, à vous rapprocher de vous. De temps en temps, nous faisons des rencontres dans plusieurs villes. On l'a fait à Parakou, on l'a fait à Kotonou, à Zalaï. Et si ce n'est pas à cause du Covid, on l'aurait encore fait, je pense, en août 2020, à l'occasion de la visite du Conseil de conformité islamique chez nous. On l'aurait fait en août et on l'aurait également fait en février. Mais on trouvera le moyen d'organiser quelque chose dans ce sens. Voilà. Mais n'hésitez pas, rapprochez-vous de nous, portez vos préoccupations un peu plus haut. Je suis accessible, j'ai redonné ma carte tout à l'heure. Et s'il y a une faisabilité, on vous appuiera. Nous nous sommes implantés à un moment où l'économie était morose, il n'y avait pas de grande visibilité. Et on se demandait, bon, que vient faire une banque de plus sur le marché ? Quatre exercices plus tard, quatre exercices financiers plus tard, on peut dire que le bilan est positif. Parce que, premièrement, nous avons pu rentabiliser chaque exercice financier depuis le premier exercice de 2017. On a pu rentabiliser chaque exercice. Nous avons également réussi à positionner la banque sur la place. Aujourd'hui, quand on parle de Coris Bank, plus ou moins, on se fait une idée du dynamisme de cette banque, de la réactivité de cette banque. Donc, ce bilan-là, je peux dire qu'il est positif. Nous avons, en quatre ans, en quatre années d'exercice, pu atteindre un nombre de clients de 10 000. Nous avons atteint 10 000 clients en quatre ans. Et ce qui matérialise cette performance sur la période, c'est notre total bilan au 31 décembre 2020, qui a atteint un chiffre de 345 milliards et un résultat qui a été un peu au-delà de 3 milliards. Donc, à peu près 3 milliards, 20 millions. Mais c'est surtout que, sur la période où nous avons réussi à lancer la finance islamique, nous sommes la première banque de l'Union à obtenir un agrément pour exercer l'activité de finance islamique. J'ai parlé de la certification ISO TANTO et il y a également la politique RSE que nous avons adoptée pour nous ancrer davantage dans notre communauté. Donc, globalement, le bilan, il est positif. Et le dernier point que je voudrais relever au titre de ce bilan, c'est la confiance du personnel. C'est la confiance du personnel. C'est un actif intangible. Ça ne se mesure pas. On parle de chiffres, on parle d'un certain nombre de choses qu'on voit. Mais c'est surtout la confiance du personnel parce que, comme je l'ai indiqué tantôt, ce n'était pas du tout évident. Et aujourd'hui, il y a de la confiance. La première année a été rentabilisée, ce qui a permis à tout le monde d'avoir de la confiance, d'avoir la confiance du marché et de susciter davantage leur intérêt. L'objectif, c'est de rester parmi les cinq premières banques. Parce que, je ne l'ai pas dit tantôt, nous avons fini dans les cinq premières banques. Nous étions exactement cinquièmes. Donc, l'objectif, c'est de maintenir cette position. Ce n'est pas une fait en soi, être cinquième. Mais le plus important pour nous, à l'atterrissage au 30 décembre, c'est d'améliorer notre rentabilité par rapport à l'exercice précédent. Et c'est d'impacter un peu plus les acteurs économiques à l'atterrissage. Donc, à court terme, c'est cela. On veut pouvoir garder notre rente, figurer toujours dans les cinq premières banques et améliorer la rentabilité tout en faisant attention à l'efficience des opérations et à la qualité du portefeuille. Mais à moyen terme, on a de gros challenges. Il faut réussir l'extension du réseau. Il faut réussir l'extension du réseau parce qu'une croissance, ça se gère. Il ne faut pas aller trop vite. Il faut être prudent, surtout que nous avons la digitalisation qui s'accélère. Donc, il ne faut pas aller trop vite sur l'extension du réseau. Mais nous devons nous étendre. Nous aurons également, en dehors de l'extension, à réduire notre gap en matière de digitalisation. Aujourd'hui, nous avons un petit retard sur ce volet, mais nous travaillons fortement là-dessus. Et ensuite, il faut suivre les opportunités qu'offre l'environnement et être réactif. Parce que c'est ce que nous avons essayé de faire au cours des quatre dernières années. Donc, la réactivité et la qualité de service. Donc, il faut rester à l'écoute du marché. Il faut suivre. Il y aura de grandes opportunités. On parle d'investissement massif dans l'énergie à perpétuer. On parle d'investissement dans la santé. On parle d'investissement dans l'éducation. On parle d'investissement dans l'amélioration de l'environnement, du cadre de vie. Donc, il y aura des opportunités sur lesquelles nous devons nous positionner très rapidement. Et le dernier point non moins important en termes de perspective, c'est la caisse de dépôt et de consignation, qui est désormais un gros mastodonte sur le marché. Peut-être que le marché ne le ressent pas encore, mais les acteurs qui sont dans la finance savent qu'il y a un monstre qui est en construction, mais un monstre bienveillant qui va aider à la transformation de l'économie, puisque la caisse de dépôt et de consignation est capable de mobiliser jusqu'à 500 milliards pour financer l'économie. Donc, au plan local, cette caisse va devenir un acteur très, très important. Et en tant que banque, nous devrons les regarder, les suivre et voir comment on se positionne. Votre dernière question ? Merci beaucoup. Vous êtes venu, dans un moment où il n'y a rien besoin de demander sur la classe. Vous avez ici un 4 ans, à vous pourriez sur le marché. Il y a plutôt des secrets là. Vous êtes venu dans les propos de ça. Non, écoutez, il y a des secrets que je ne peux pas donner. Il y a des secrets qui se rapportent à la tisane ou à la formule que nos grands-mères nous ont préparées. Non, je blague. Non, en réalité, c'est simple. Donc, comme je l'ai indiqué, il faut réussir la première année. C'est clair. Il y avait un gros stress au départ. Vous voyez, quand vous avez vu d'autres banques démarrer, ne pas pouvoir s'élever rapidement, il y a forcément un stress. Donc, quand vous regardez le personnel, chaque jour, quand vous arrivez au bureau, vous les regardez, vous dites, vous avez une responsabilité. Si ça se passe mal, c'est des familles qui seront en difficulté et c'est vous, en tant que leader, en tant que premier responsable, qui en serez responsable, en fait. Donc, il fallait tout faire pour rentabiliser le premier exercice. Et donc, pour ce faire, on a essayé d'être prudent. On a ciblé quelques bonnes opportunités, quelques grosses affaires qui n'étaient pas trop risquées, mais sur lesquelles nous avons été très réactifs. Et ensuite, nous avons essayé, donc, de rassurer la clientèle par notre attitude, une attitude bienveillante à l'égard. Tout courrier chez nous mérite, méritait et mérite toujours une réponse. Quand on n'a pas la réponse, on cherche à savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas répondu aux partenaires. Donc, je crois que le marché a compris tout de suite que ceux-là ont envie d'apporter une touche un peu plus professionnelle à l'exercice du métier de banquier. Donc, ça, c'est des astuces auxquelles nous avons fait recours. Et je pense que ça nous a permis de rentabiliser le premier exercice, surtout que nous avons veillé à la qualité de portefeuille dans le même temps. Et dès que nous avons réussi le premier exercice, la confiance du personnel a été boostée. Le personnel a compris qu'il était capable d'aller plus loin, de s'élever et de réaliser des performances. Et ça, je crois que quand le marché l'a compris, ça a été simplement une question de roue libre. C'est partie d'elle-même, notre activité. Après Marc Baguidi, Hubert Dossou, de l'économie. Pour ceux du directeur général, en tant qu'acteur de l'économie de l'économie, nous, on fait le commerce de l'argent. Comme dirait l'autre, on fait le commerce de l'argent. Et donc, le PAG est notre référence. Et ce que je peux vous dire par rapport au PAG, c'est qu'on soutient l'État, on soutient notre économie, comme d'autres banques. Et nous sommes essentiellement sur le financement des infrastructures. Donc, on n'est pas en marge. Nous contribuons fortement à la réalisation du programme d'action du gouvernement. Hubert Dossou. Alors, moi, je voudrais vous... Vous avouez ceci. Le credo de Corée Zouac Internationale, c'est le financement des PMU-PMI. Voilà. C'est le financement des PMU-PMI. C'est sur ce segment que nous cherchons surtout à concentrer nos financements. Parce qu'on considère que c'est un segment diversifié. Vous avez pas mal de petites entreprises et tout. C'est un segment qui peut croître très rapidement. Et qui peut impacter positivement votre portefeuille. Parce que lorsque une petite entreprise vous lâche, votre portefeuille n'est pas fortement impacté. Mais lorsqu'une grande entreprise vous lâche, vous avez mal. Votre compte d'exploitation prend un coup. Donc, c'est un segment qui nous intéresse et qui nous préoccupe. Pour ce qui concerne le Bénin, nous avons une longue relation. Je ne veux pas parler là de Corée Zouac Internationale d'abord. Mais nous avons une longue relation, mais difficile. Difficile. Les acteurs le savent. Ils savent de quoi je parle. Difficile. Il y a eu des difficultés. L'environnement peut-être ne s'y prêtait pas. Et ce qui a poussé les banques à être un peu plus réticentes. S'agissant donc du financement des PME-PMI. Pour ce qui nous concerne, nous restons totalement ouverts. Nous en accompagnons. Depuis que nous nous sommes installés, on a financé pas mal de PME-PMI. Le marché reconnaît que nous sommes l'un des acteurs du financement des PME-PMI sur notre place. Et le challenge que nous avons, c'est celui de la gouvernance de ces petits témoins d'entreprise. C'est celui de la gouvernance. C'est des acteurs, c'est des dirigeants qui ont de la volonté, qui ont envie de se réaliser. Parfois, il y en a qui sont de bonne foi, qui s'y mettent, mais qui rencontrent des difficultés. Et dans ce genre de situation, les banques ont du mal parce qu'elles doivent la taper fort, se mettre à réaliser des garanties et carrément à se recroqueviller sur eux-mêmes. Donc à se protéger. Donc, comme on dit, Charles et Chaudet craignent l'eau froide. C'est clair. Donc, à ce niveau, nous, nous restons au couvert. Nous en accompagnons. Et ce que je peux dire, parce qu'il faut toujours se projeter, l'environnement semble beaucoup plus favorable qu'aujourd'hui. Nous regardons les perspectives. Les acteurs au niveau étatique s'y intéressent. Le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère en charge des PME-PMI, s'investit fortement pour que cela soit une réalisation, pour que les PME-PMI obtiennent un peu plus de financement. Vous avez la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin qui s'active aussi. Et quand je regarde un peu le PAG2, donc pour la période qui suit, je peux noter qu'il y aura beaucoup d'activités dans le secteur de l'élevage, de la pêche, dans le tourisme, on parle également du financement de l'artisanat avec le programme Arche et le système bancaire classique pour donner beaucoup plus d'opportunités au PME-PMI. Donc, en définitive, nous restons ouverts. Je dirais au PME-PMI d'être concentré sur leur business, d'être concentré sur leur affaire. Quand ils s'y mettent, il faut qu'ils veillent à avoir de l'expérience, une certaine dose d'expérience pour se lancer et qu'ils soient disciplinés, qu'ils soient disciplinés tout en étant ambitieux. Ça va se faire. Moi, honnêtement, je n'ai pas trop d'inquiétude pour ce genre de PME. Une PME bien organisée, disciplinée, concentrée, réussira toujours. Ou du moins, si une banque lui refuse le financement, il y aura une deuxième ou une troisième banque pour la soutenir, si t'es que, qu'elle est sérieuse. Hubert Dosson. Au niveau de la PME et le PME, est-ce que les milliards de crocement, elles aussi, les enfants sont à peu près ? Bien sûr. Nous, nous sommes très, très exposés sur le secteur agricole. Nous nous intéressons à l'ANANA. Nous avons pris des positions dans ce secteur-là. Nous avons un partenariat avec le FNDA. Nous avons un partenariat avec Enabel. Mais la principale difficulté que les banques rencontrent, parce qu'il n'y a pas plus qu'on risque de banquer d'intention à Bénin, la principale difficulté que nous rencontrons, c'est que nous ne connaissons pas suffisamment les filets agricoles. Nous ne connaissons pas suffisamment les filets agricoles. Et je pense que tous les acteurs l'ont compris et initient des séminaires et des formations pour nous permettre de nous familiariser. Parce que vous ne pouvez pas réussir dans le secteur agricole si vous n'avez pas accès à des financements importants. Ce ne sont pas les financements des micro-finances qui vont permettre vraiment d'avoir de l'impact, le financement d'équipement et tout. Donc, ces partenaires techniques et financiers l'ont compris et travaillent conjointement avec les banques. Et nous, nous savons que l'avenir se trouve là. On n'a pas le choix. On n'a pas d'autres atouts. On a le tourisme. Mais notre avenir ne passe pas à l'agriculture. Il ne passe pas à la transformation de tout ce que nous produisons. Et c'est pour ça, là également, je crois que je l'ai vu dans le programme d'action, sur les cinq prochaines années, on parle d'un programme massif, d'un programme agricole de près de 500 milliards pour avoir un impact d'envergure industrielle. Donc, je me dis, il y aura des opportunités. Il y aura des opportunités également pour les filets agricoles. Nous suivons. Nous observons. Nous nous mettons au courant. Et nous suivons un peu les acteurs qui ont la charge de la mise en œuvre de ces programmes-là au niveau étatique, au niveau des PTF et tout, pour ne pas être élargués en temps opportun. Mais notez une chose. Notez une chose. Nous avons clairement l'ambition d'être la première banque en termes de financement agricole. Si on n'y arrive pas, au pire des cas, on sera la deuxième. Mais on devra être parmi les acteurs principaux parce qu'on sait que la transformation de l'économie passe par là. Et aucune banque ne peut prospérer si elle ne prend le train en marche tout de suite. C'est capital, c'est crucial et c'est vital. Le groupe Coris Banque est un groupe jeune, mais pressé sur le volet de la digitalisation. On est arrivé dans un monde où la digitalisation avait commencé à s'imposer à tous. et on doit prendre le train en marche. Et comme je le disais tantôt, la COVID a accéléré notre parcours, notre chemin vers la digitalisation. À date, nous avons quelques produits basiques. On parle de eCoris pour avoir accès à son compte en ligne. On parle de e-alerte pour recevoir ces SMS alertes, j'allais dire, pour recevoir les notifications. On parle de e-relever pour avoir accès à ces relevés en ligne. Et on parle de e-suit aussi, pour recevoir ces suites aussitôt que les transferts sont exécutés. Et nous parlons aussi de web clearing pour permettre aux clients de faire des remises de chèques depuis leur bureau. Donc plutôt que d'avoir à se déplacer par 7 ans de COVID, Dieu sait que c'est important de réduire, de limiter les contacts. Donc la digitalisation est très stratégique pour le marché, mais elle est surtout aussi stratégique pour Coris Banque Bénin. Avant la fin de cette année, et ça je vous informe, avant la fin de cette année, nous allons déployer sur le marché une plateforme, une application qui s'appelle Coris Money. Et donc cette plateforme permettra d'opérer avec divers acteurs dans un contexte de digitalisation accrue. Il est question que l'État, je crois, généralise la dématérialisation. Pour favoriser les paiements bancaires ou électroniques, il est question, je crois, de la digitalisation de toutes les opérations financières. Et quand on parle de digitalisation, on parle de flux. Et donc Coris Banque ne sera pas en marge. Nous essayons de réduire le gap, comme je l'ai indiqué un peu plus tôt. Et d'ici à la fin de cette année, ce gap-là sera davantage réduit. Et je pense que dans les deux, trois prochaines années, nous devrions pouvoir être au même niveau que d'autres acteurs majeurs en termes de digitalisation. Déjà sur l'aspect financement de projets, inclusion financière, en fait c'est ce que je voulais répondre. L'inclusion financière est ce qui nous préoccupe aussi. C'est important. C'est pour ça que nous avons lancé la finance islamique. Pour que ceux qui ne peuvent pas être financés, soutenus par la finance classique, soient aidés au niveau de la finance islamique. Donc en termes de financement de projets, honnêtement, on n'a pas de... C'est avec plaisir en fait qu'on finance ce projet. Mais on a besoin d'être rassuré par le sérieux, par certaines compétences de base. Parce que la compétence n'est pas que technique. L'honnêteté est aussi une compétence. L'honnêteté est une compétence. L'intégrité est une compétence. Donc on a besoin de nous rassurer au minimum de ces aspects avant de dire ok, mettons de l'argent là. Sinon on va juste mettre de l'argent et le promoteur, l'entrepreneur sera juste désolé de nous dire vraiment... Bon, je n'ai pas pu, j'ai essayé. On va faire comment ? On va faire comment ? Qu'est-ce que vous allez faire ? On va faire comment ? Bon donc, ne vous en faites pas. Voilà, pour ce qui concerne les projections des autorités, nous sommes au courant, nous suivons, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Et parlons de ce fonds, si ce fonds est mis en place, n'oubliez pas qu'il y a le Fonds national de développement agricole qui existe et qui est ultra dynamique. Mais s'il y a d'autres fonds pour soutenir, je crois, les acteurs qui sont dans l'art, la culture, parce que ça aussi c'est des choses que nous avons regardées. Nous, nous avons travaillé un peu sur la seconde phase du PAG. Il y a des perspectives, donc sur ce plan, on regarde et on essaiera juste de se positionner. Donc ne vous inquiétez pas, c'est avec beaucoup de joie, de ferveur que nous accueillons ces projections. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'ils vont être ou qu'elles vont être concrétisées, nous serons quelque part là pour tirer notre épingle du jeu. Merci beaucoup pour votre question. C'est une belle initiative, c'est une belle perspective. Mais je dirais simplement ceci, qui trop embrasse, mal étreint. On est sur plusieurs chantiers, on a beaucoup de choses, le projet d'acclimatation au fond vert qui nous préoccupe et qui va nous prendre un certain nombre de mois. On va le noter, vous rentrerez en contact avec la responsable qui s'occupe de ce projet RSE et on va mettre ça en perspective. On va prendre le temps de connaître un peu cette démarche et on verra en temps opportun à quel moment y aller. Mais tout ce qui est positif nous intéresse. Mais nous ne soyons pas fous, on ne peut pas tout faire. On va y aller en temps opportun. Nous sommes à Porte-Nouveau, nous sommes à Paracour, nous sommes à Calavie. Avant fin juin, nous serons dans quatre autres localités. Avant fin juin, dans quatre autres localités. Vous attendez à ce que je vous dise les localités, n'est-ce pas ? Tout est évident. Nous serons dans quatre autres localités, vous les verrez au fur et à mesure. Et en réalité, nous ouvrirons cinq agences avant fin juin. Nous ouvrirons cinq agences pour porter le réseau parce que nous avons six agences aujourd'hui dans ces quatre localités que j'ai indiquées. Donc en nous déployant dans quatre autres localités, nous ouvrirons cinq agences. Donc la taille du réseau va passer à 11 à fin juin. Mais par la suite, au second semestre, nous irons dans une autre localité, 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 nous irons dans une cinquième localité pour l'ouverture d'une autre agence. Mais notez que ce n'est pas d'une importance stratégique particulière. Nous ouvrons une agence au stade de l'amitié, pas sur l'esplanade, pas loin, dans Cotonou. Voilà, mais le reste, vous découvrirez. D'accord. Dernière question, s'il vous plaît. Monsieur le directeur, commentons-nous intégrer dans vos activités la dimension des soviétiques du développement durable et les règles relatives à la préservation de l'accord ? Merci bien. Alors pour une banque ambitieuse comme la nôtre, nous ne pouvons pas évoluer si nous n'intégrons pas ces facteurs dans notre approche. Et c'est pour ça que nous avons adopté, lors d'un conseil d'administration en août 2020, une politique responsabilité sociétale d'entreprise qui correspond aux lignes directrices définies par la norme ISO 26000. Donc nous avons un plan d'action que nous veillons à mettre en oeuvre. Et au titre de ce plan d'action, nous avons accompagné la communauté sur certaines infrastructures. Il y en aura d'autres avant la fin de cette année. Nous menons des sensibilisations en interne pour conforter notre positionnement, pour jouer convenablement notre rôle en tant qu'entreprise citoyenne. Et je peux vous dire que nous avons pris la décision depuis l'année dernière, c'est une pratique, de porter le pain tissé pour soutenir nos artisans et contribuer un temps soit peu à l'essor de l'économie locale. Donc nous le faisons, nous portons le pain tissé tous les jeudis. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes le jeudi. Je ne l'ai pas fait, ma collègue l'a fait, mais parce que je suis sur ce plateau, je voulais être un peu plus formel. Mais sinon, c'est le port du pain tissé qui est d'usage tous les jeudis. Donc il y a plein d'autres initiatives que nous prendrons, mais notez que nous ne voulons pas être en marge de ces aspects-là. Nous voulons être vus par le marché, par la communauté comme une banque véritablement partenaire, qui ne se contente pas de tirer son revenu, de faire des profits, mais qui s'est redonné, mais redonné de manière significative et avec impact. Marc Messon, de 24h au Bénard. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur Collou. Permettez-moi de m'arrêter sur votre patronie. C'est ça, il doit être qui m'explique la question. En tant que le patronie, pourrais-tu amener à ce domaine si vous entrez un jour sur le terrain politique ? Rassurez-vous, c'est la réponse la plus courte que je donnerai aujourd'hui. Rassurez-vous, la politique n'est pas héréditaire chez vous et elle ne m'intéresse pas. Sinon que vous êtes le fils de celui à qui on pense, en fait. Il paraît. Il paraît, mais la politique ne m'intéresse pas. Votre deuxième question ? Mais cette réponse n'engage que celle qui la donne. Je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. Je prends vraiment beaucoup de plaisir et il y a beaucoup de défis à relever. Je pense qu'on a besoin d'avoir des impacts et à tous les niveaux on peut avoir des impacts. Et c'est vraiment ça qui est ma grande préoccupation. Merci. Marc Messon, vous êtes un directeur du conseil de grande responsabilité. Quel conseil pourrait-on vous donner à quelqu'un qui aimerait faire comme vous ? Écoutez, je pense qu'il faut avoir du courage. Il faut un peu de courage. Ce n'est pas simple. Moi, j'ai eu la chance de porter ce chapeau dès l'âge de 37 ans. C'était stressant, forcément. Mais il faut avoir confiance en soi. Il faut vraiment avoir confiance en soi. Il faut se dire qu'on peut y arriver. Je pense que pour atteindre un jour cette position, c'est ce qu'on dit généralement, le travail. Le travail, le travail. Ensuite, il faut avoir de la rigueur. C'est important, il faut avoir de la rigueur. Il faut être discipliné. Il faut être bien organisé. Il faut être très orienté résultat. Et comme on le dit aussi, l'attitude détermine l'altitude. Il faut avoir la bonne attitude. Il faut être ouvert d'esprit. Il faut être disposé à apprendre de tout le monde. À apprendre de tout le monde. Même de quelqu'un plus, entre guillemets, qui n'est pas au même niveau que vous, dans votre organisation, dans votre entreprise. Il faut être totalement à terre pour apprendre. Parce qu'une fois que vous avez appris, vous l'intégrez et vous avancez. Donc, il faut avoir cette attitude. Et l'autre point, c'est ce que j'appelle la baraka. Il faut avoir de la baraka, comme on le dit dans le foot. Il faut avoir de la baraka. Il faut avoir de la chance. Il faut être là au bon moment et au bon endroit. Nous avons fini la soirée aux questions. Mais je suppose qu'il y a des questions dans le public. Nous sommes en partenariat avec deux SAE. Je suis sur la place. Donc, les opportunités sont là. Et on discute constamment avec eux sur les opportunités qu'elles convoient vers nos parlants de ces SAE. Pour les structures qui forment sur le leadership, c'est vrai, on a des cadres généraux. On a un cadre général d'accompagnement classique des structures. Mais nous restons totalement ouverts pour faire du cas par cas. Donc, regarder en fonction du profil de cette structure-là. Qu'est-ce qui peut être structuré ? Qu'est-ce qui peut être fait pour l'accompagner ? Et même quand ce n'est pas possible, on va vous le dire, on va vous recommander d'atteindre tel, tel, tel niveau avant de revenir vers nous. Parfois, certains le prennent comme un échec, mais ce n'est pas un échec. C'est juste de reculer pour bien sauter, pour mieux sauter. Donc, il faut rester ouvert et ne pas se décourager. Mais rapprochez-vous de nous et on verra dans quelle mesure on peut vous conseiller sur vos besoins. Monsieur le Directeur Général, votre nom est sûr. Juste un mot. Merci, merci pour l'économiste, pour cette opportunité qu'elle m'a offerte de parler de la banque, de parler de Coris Bank, de parler un peu de l'environnement. Merci à tous les partenaires des médias qui sont ici présents. Un grand merci également. Mes remerciements vont à l'endroit de tous les acteurs qui s'intéressent à Coris Bank, qui ont un intérêt d'une manière ou d'une autre sur le développement de la filiale, le développement de Coris Bank au Bénin. J'ai particulièrement envie de remercier aussi le personnel pour les efforts qui sont faits afin qu'on essaye de maintenir un minimum de standards rassurants pour la clientèle. Je voudrais remercier enfin la clientèle pour leur confiance depuis bientôt 5 ans, comme je l'ai indiqué un peu plus tôt. Merci pour leur confiance parce que la clientèle nous challenge. La clientèle essaie de faire en sorte qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Et je peux vous assurer d'une chose, ou les assurer d'une chose, c'est que nous continuerons à donner le meilleur de nous-mêmes parce que le défi pour Coris Banque Internationale est la qualité de service. Et nous estimons chez nous que la clientèle des institutions financières mérite beaucoup mieux sur ce marché en termes de qualité de service. Donc, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Coris Banque Internationale Bénin, la plus jeune filiale bancaire certifiée ISO 9001 présente dans la zone de l'Umois et présente au Bénin depuis 2015 avec comme belle ambition être la première banque dans le financement de la filière agricole et travaillant résolument à être une banque partenaire. Ce numéro du Club de l'économiste a parlé bilan et perspective avec le directeur Bénin Jean-Jacques Goulon. Merci à tous d'avoir été là et merci de nous avoir suivi. Merci. Merci et bon retour à tous. Merci. Merci.